... Je m'appelle Chahidati Eswadi, conseillère d'arrondissement du 15-16, adjointe en charge de la solidarité, la lutte contre les exclusions et l'écologie populaire. Je suis Théo Chaland-Névoret, adjoint au maire de Marseille en charge de la démocratie locale. De la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et des services civiques. Je suis Sébastien Barle, adjoint au maire de Marseille, délégué à la transition écologique et à l'Assemblée citoyenne du futur. Le savoir. Je pense que tout commence aussi par là. Il faut absolument essayer d'engranger au maximum de connaissances pour pouvoir réellement être... ...opérantes en tant qu'élus. L'expérience. Ce qui m'intéressait, c'est l'expérience qu'on peut acquérir ici. On a aussi beaucoup d'envie de partager l'état des lieux à Marseille qui est catastrophique. Et notre volonté, nos espoirs et ce qu'on a envie de faire, de mettre en comparaison nos feuilles de route, nos projets pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut les améliorer, pour essayer de voir comment est-ce que ça a déjà été mis en place dans une ville qui a fait sa transition démocratique, écologique et sociale. Et maintenant, à nous de répliquer, d'améliorer, de mettre un coup de booster à Marseille pour essayer de faire relever cette ville sur ces sujets. Un rapport d'étonnement, oui. Quand on est arrivé à la ville de Marseille, on est arrivé dans une ville qui est complètement sinistrée. Autant l'outil administratif et puis forcément l'état de la ville, l'état des gens. Et on a envie de faire beaucoup, on a envie de faire vite, mais le fait est qu'on apprend petit à petit la patience de la construction des projets, pour que ce soit des projets solides aussi, tout simplement. Mais voilà, on a envie d'aller le plus vite possible et aujourd'hui, on lutte un peu chaque jour pour pouvoir faire avancer les choses en interne, comme dans la concrétisation des projets à Marseille. L'adaptation a été très difficile, elle est d'ailleurs toujours difficile. Savoir que je viens d'un milieu militantisme et je rentre dans un appareil politique où je pensais que les actions se verraient directement. Je me rends compte qu'il faut du temps, il faut de l'adaptation, il faut connaître les choses. Et j'ai donc du coup une réelle frustration que je vis, des questionnements que je me pose. Mais je pense qu'en s'accrochant et en travaillant au maximum, en allant vers les autres, on aura la possibilité, après ces six ans, de faire un bilan satisfaisant. En tous les cas, je m'y attelle à 100%. Sur ma délégation, on part d'extrêmement loin, c'est-à-dire en fait, on part sur une vraie friche, c'est un vrai terrain en friche, la question de la transition écologique. On a une administration qui n'est pas du tout adaptée à cette nouvelle priorité de ville plus verte, de ville résiliente, de ville qu'on souhaite conserver populaire, singulière et en même temps en reconversion complète en matière d'écologie. Et donc oui, il y a une surprise et en même temps, on savait à quoi s'attendre, on savait qu'on partait d'extrêmement loin. Et donc c'est pour ça qu'on vient s'inspirer d'ailleurs, à Grenoble notamment, on était à Bordeaux la semaine passée avec Michel Rubirolin. Et pour nous, c'est essentiel en fait d'aller vers des villes pionnières, d'aller se nourrir en fait dans des villes pionnières de projets, d'inspiration. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout et on fera tout aussi vite. Mais l'idée, c'est de prioriser ensuite, de picorer ce que l'on peut reproduire peut-être, s'inspirer sur l'organisation. Là, je discutais de l'organisation, de l'administration. En fait, on est en pleine restructuration de nos services et donc c'est essentiel de voir comment ça a été fait, peut-être avec les écueils à éviter. Pour nous, c'est essentiel de faire ces voyages d'études, ces visites de terrain également, de voir sans lire forcément des magazines sur les nouveaux projets urbains, mais de voir réellement en contact des gens, de rencontrer des habitants aussi, comme on l'a fait hier. Voilà, pour nous, c'est essentiel de faire ces voyages. La transition démocratique pour répondre aux urgences sociales et écologiques. Concrètement, pour nous, ça veut dire construire toute la démocratie participative à Marseille qui n'existe pas. On n'a aujourd'hui aucun outil de démocratie participative, on n'a aucun outil pour faire du lien avec les gens. Et en plus, en période Covid, on a envie de retrouver ce lien. Et puis, Marseille, c'est Marseille, c'est une ville où les gens se parlent, où les gens se rencontrent dans la rue. Et aujourd'hui, on a besoin de raviver ça pour que Marseille se réveille démocratiquement et pour qu'en réveillant Marseille démocratiquement, on puisse répondre aux urgences sociales et écologiques parce qu'on a besoin de voir le temps long aussi. Je prends un exemple, les budgets participatifs. Les budgets participatifs qui redonnent du pouvoir d'agir aux gens qui n'en ont jamais eu, qui n'ont pas été écoutés. Quand ils ont été écoutés, on ne les a pas entendus. Et quand on leur a demandé ce qu'ils voulaient, en tout cas, la précédente majorité a fait autrement et généralement mal. Les budgets participatifs, on redonne du pouvoir d'agir aux gens, ils proposent des projets, ils choisissent les projets en les votant et la mairie de Marseille les met en place. J'ai deux délégations qui se croisent, démocratie et lutte contre les discriminations. Pour moi, aujourd'hui, l'objectif principal, ce n'est pas d'attendre que les gens viennent à la démocratie parce que, tout simplement, dans les quartiers populaires, par exemple, dans les quartiers les plus pauvres de Marseille, ils n'ont pas le temps de venir participer. Il y en a beaucoup qui vivent au jour le jour. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas d'attendre que les gens viennent à la démocratie, mais de faire venir la démocratie aux gens. Pendant la formation qu'on a eue aujourd'hui, une chose qui m'a semblé très, très importante, c'est aller vers cette population que l'on n'entend pas. Là, par exemple, on est vraiment une période Covid. Je me suis rendue compte que la fracture numérique est un gros, gros problème. Et pour les personnes âgées, et pour les personnes qui n'utilisent pas le numérique. Je pense qu'il y a un travail à faire autour de ça. J'avais pensé à de la médiation numérique autour des associations. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi un enjeu capital, la médiation numérique. Là, on a commencé quelques actions. Nous, on a deux projets phares. Dans ma délégation, il y a deux projets phares. Il y a la cité de la transition écologique. On souhaite monter une cité, mais une cité archipel, qui s'appuie déjà sur les acteurs qui existent sur le terrain, que ce soit sur la question du numérique, sur la question de la transition alimentaire, notamment sociale dans les quartiers nord de Marseille. Mais l'idée, c'est de faire cette cité, le rôle de cette cité, ce serait de former des jeunes, notamment on a beaucoup de jeunes qui sortent sans qualification, de les former à des métiers d'avenir dans différentes filières. La filière du bâtiment, la filière, tout ce qui est rénovation. Et nous, c'est essentiel de lier par cette cité la réparation de la ville. On a une ville qui est extrêmement abîmée, qui est fracturée. Et la question de préparer cette ville à devenir une ville résiliente, justement une ville phare au cœur du bassin méditerranéen. Et puis, on souhaite monter une assemblée citoyenne du futur. On en parlait ce matin, justement, lors de la Biennale, qui a une entrée démocratie. Et donc, cette cité du futur, cette assemblée du futur, pardon, l'idée, c'est une convention citoyenne, avec des gens tirés au sort. Et l'idée, c'est vraiment de permettre la co-formation des citoyens, parce qu'en fait, il y aurait une rotation de ces citoyens chaque année, mais également des services de notre administration, une espèce d'acculturation en croisant élus, citoyens et agents des collectivités. Et pour préparer le temps long aussi. C'est vrai que nous, souvent, les élus, on est happés par nos urgences, notamment à Marseille, où il y a beaucoup d'urgences, les écoles, le logement indigne. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer les citoyens vers un horizon commun, et de retrouver une vision pour transformer notre ville, pour à nouveau être fière de notre ville, pour ne pas être résignée, comme beaucoup de Marseillais l'ont été pendant des décennies. C'est l'écoute, l'écoute de la population, l'écoute des besoins de la population, de leur intérêt. Ce sont en fait les experts de leur vie, ils savent ce dont ils ont besoin. Donc on doit les écouter pour, par la suite, créer des projets autour de ces personnes-là. Les gens. Les gens. Leur qualité de vie, leur envie de pouvoir faire des choses, parce que Marseille, c'est ça. C'est une ville où il y a plein de gens qui ont plein d'initiatives, plein d'individus qui veulent monter des projets professionnels, qui veulent monter des projets associatifs et de solidarité, qui veulent monter des projets de démocratie aussi, de tout simplement faire participer les gens. Il y en a énormément. Et l'essentiel à Marseille, ce sont les gens. Et c'est, je crois, à la fois ma feuille de route et la feuille de route de notre majorité, les gens. L'essentiel, c'est l'amour, c'est bien respirer, c'est être en paix. Être en paix avec soi-même et être en paix également avec les autres. Et donc, c'est ça en fait. Pour une ville, c'est le dialogue et le fait que tout le monde puisse vivre mieux et ce n'est pas forcément le toujours plus, c'est plutôt le mieux vivre. Voilà.